Nous avons été demandé d'estimer le pouvoir portant d'un radier, le portant immeuble avec la dimension du radier qui sont 25x10 de 150 m² qui apportera une charge de 45 000 kN et qui va être et de construire sur un terrain dont les propriétés sont données par le tableau avec les propriétés de la couche 1, gamma D, gamma S, C' et F'. Et pour la couche 2, fixe saturé, gamma D, gamma S, C' et F'. Maintenant, pour la deuxième partie du problème, on a donné le même radier sur le même bâtiment. On a donné beaucoup plus de détails sur les couches de sol avec une troisième et une quatrième couches. Maintenant, on a jugé bon de faire un petit rappel théorique avant de commencer avec les calculs. Nous allons utiliser la formule de Hansen et les coefficients de Vézik appliqués à la formule générale de Q ultime qui est égale à SQDQIQQQ fois NQ plus SCDCICD fois NC plus 1 demi gamma S gamma D gamma I gamma N gamma multiplié par B en kilopascal. Maintenant, nous avons les formules de NQ, NC et N gamma. Les SK, DK et IK, SK étant les coefficients de forme, les DK étant les coefficients de profondeur, les IK étant les coefficients de déclinaison de la charge. Là, nous avons les formules de coefficient de Vézik pour une semelle carré. SQ est égale à 1 plus B sur L transante pi prime. SC est égale à 1 plus B sur L multiplié par NQ sur NC. S gamma est égale à 1 moins 0.4 B sur L. DQ est égale à 1. DC est égale à 1 plus 0.2 D sur B. D gamma est égale à 1. IQ est égale à 1 moins H sur V plus BLC transante pi le trou pri au carré. IC est égale à IQ moins 1 moins IQ sur NC transante pi prime. Et I gamma est égale à IQ exposant 3.000. La formule du coefficient de sécurité est égale à Q ultime sur Q utile. En utilisant les formules précédentes, nous avons pu, grâce à un fichier Excel, calculer les différentes valeurs des coefficients. SQ est égale à 1.23 SC est égale à 1.24 S gamma est égale à 0.44 DQ est égale à 1 déjà. DC donne 0.06 D gamma est déjà égale à 1. IQ est égale à 1. Tous les I sont égale à 1. Il n'y a pas vraiment de décrinaison de la charge. Là, nous avons utilisé les données de la couche 2. Ou Q est égale à gamma 1 fois H1. Gamma 1 étant le gamma de la couche 1. Le sol étant c'est qu'on a utilisé le gamma D. Avec ces formules-là, en les remplissant dans la formule, nous avons trouvé que Q ultime est égale à 1881.06 kPa. Maintenant, pour le coefficient de sécurité, qui est égale à Q ultime sur Q utile, nous avons déjà Q ultime. Maintenant, pour Q utile, comme on a déjà la charge que va se protéger le radis, on a déjà la dimension du radis. C'est facile de trouver Q utile qui est égale à 45 U2B par L. Donc, on a Q utile qui donne 180. Le coefficient de sécurité est égale à 10.45. Pour la deuxième partie du problème, on a plus de données sur le sol. Il y a deux couches supplémentaires, la couche 3 et la couche 4. On demande que devienne le coefficient de sécurité associé à la solution du radis. Pour ce faire, nous allons analyser chaque couche l'une après l'autre. D'abord, pour la couche 3, étant donné que la hauteur de la couche, c'est 4.5 mètres, on sait que les nouvelles dimensions du radis seront égales à B' c'est B plus H, L' c'est L plus H, et le D sera égale à la hauteur totale de deux couches, c'est égale à 4.5 mètres de la couche 2, plus les 3 mètres de la couche 1, qui donne 7.5 mètres. En utilisant les données de la troisième couche, puisque c'est une couche de limon qui n'est pas saturée, nous avons utilisé le gamma D, avec le Q qui est égale à la somme des poids des deux couches supérieures, gamma 1 H1 plus gamma 2 H2. Nous avons utilisé les mêmes formules pour les coefficients de VESIG, qui nous a donné le tableau suivant. Et en plaçant les valeurs dans la formule de Q ultime, nous avons trouvé que Q ultime est égale à 1117.99. Pour la formule du coefficient de sécurité, c'est la même formule, mais Q ultime sera égale à le 45000 divisé pour les deux nouvelles dimensions. Nous sera dit ajouter du poids de la couche 2, qui nous donne Q ultime est égale à 151.06, et avec ça, nous avons un coefficient de sécurité de 7.40, qui est supérieure à 3. Pour la couche 4, nous avons le H égale à 3 m, B seconde qui est égale à B'H, L seconde qui est égale à L'H, donc nous avons un lit qui est égale à la somme des trois précédents, égale à 10.5 m. Q est égale à la somme des poids des trois couches supérieures, gamma 1 H1 plus gamma 2 H2 plus gamma 3 H3. En rentrant encore ces mêmes données dans le fichier Excel, nous avons pu trouver Q ultime est égale à 5152.07 kPa, avec un Q utile qui est égale encore à 45 000 divisé par B seconde, L seconde, plus le poids des deux couches supérieures, sauf la côte 1. Nous avons un Q utile qui est égale à 175.98, et on a un coefficient de sécurité égal à 32.12, qui est nettement supérieur à 3, donc c'est OK. On envisage une solution de fondation de deux semelles filantes à la place du radier, et on demande quelle doit être la largeur B de ces semelles pour satisfaire un coefficient de sécurité de 2.5. Cela donne que nous avons deux semelles filantes, nous allons diviser la charge totale par deux, comme ça chaque semelle va reprendre une moitié de la charge, et ainsi faire les calculs sur une semelle pour déduire la largeur B. Vu que nous avons une des semelles filantes, les S k sont égales à 1, on a l'équation qui devient sur cette formule-là, Q utile égal à Q NQ plus 1 plus 0.2 B sur B, multiplié par C, multiplié par NC plus 0.5 gamma N gamma par B. Pour trouver cette formule-là, nous avons développé la formule générale, qui nous donne ce calcul suivant-là. On a remplacé les différents coefficients pour leur valeur. Après ça, pour remplacer les coefficients pour leur valeur, nous avons essayé de développer l'équation et de tirer B. Une fois que nous avons tiré B dans l'équation, nous remorquons que nous avons B dans les deux membres de l'égalité, que c'est sur la couche 2 qui repose le sol. On va utiliser les données de la couche 2 et effectuer une itération. À partir de cette itération-là, nous allons trouver le résultat final pour B. Donc, grâce à l'itération, nous avons trouvé que B est égal à 2.30 mètres. Merci. Merci au groupe 2 pour cette présentation. On a parlé de radier général dans l'exercice. C'est quoi un radier général? Un radier général, c'est une femelle qui prend tout le bâtiment. Dans quelles conditions on utilise le radier général? Le radier général prend la capacité portante du sol n'est pas élevée. Qu'est-ce que ça veut dire la capacité n'est pas élevée? Ça veut dire que si on utilise les semelles normales sur chaque poteau, le bâtiment va s'avancer. Donc, on utilise le radier général pour réduire la pression. C'est contrainte que le bâtiment va apporter sur le sol. Quel autre type de fondation d'habitude qui est mixée avec un radier? Un des pieux. Quel est la différence entre une semelle filante et un radier? La semelle filante peut prendre une rangée de poteaux. Donc, on peut avoir plusieurs semelles filantes sur plusieurs rangées de poteaux. Mais le radier prend tout le bâtiment. Il n'y a pas d'espace vide. Merci encore et félicitations au groupe 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada